Bonjour, bienvenue chez Brest Motorsport, on se retrouve avec cette magnifique 992 GT3. Je ne dis pas ça parce que c'est la nôtre, mais c'est une belle voiture que Porsche nous a pondue. Donc on va commencer par des modifications, des plus grosses et des plus petites. Les modifications ont déjà commencé puisqu'on a monté un jeu de pagines jaunes, donc des plaquettes de frein sur les étriers de cette 992. Et ça c'est vraiment dans une partie de recherche et de développement puisque étant toute nouvelle cette voiture, on tâtonne et on fait un petit peu les cobayes et ça c'est notre rôle. Dans cette vidéo où nous allons parler performance, on se fait aussi plaisir avec des petits détails. Donc ça c'est une chose que vous allez retrouver sur notre boutique en ligne Brest Motorsport. Vous le voyez, ce n'est pas normal, la clé est jaune d'un côté et noire de l'autre. Donc on aurait pu la prendre de la même couleur que la voiture, noire, métallisée à paillettes, mais on trouvait que c'était sympa ce jaune avec des petits rappels intérieurs, le sigle GT3 sur la console centrale, l'aiguille du compte-tour et aussi sur le pommeau, les rapports engagés. Donc voilà, on a une petite boîte de chez Porsche et on va installer forcément la deuxième partie. Alors comment ça se passe forcément s'il y a un côté de montée et pas l'autre ? C'est qu'on s'est essayé au préalable. Donc la petite boîte Porsche, le packaging est sympa. Donc vous voyez dedans, on a le côté d'origine de la clé en noir mat et le côté jaune. Donc ici, c'est très simple. Ici, on a un petit toutet simple, c'est un coup de papier. On vient déclipser cette partie-là. On enlève la partie qui ne nous intéresse plus et on va venir clipser la nouvelle partie délicatement ici. Et notre clé est jaune assortie aux petits accessoires intérieurs. Et si on n'a pas envie de la clé jaune, on a aussi le double qu'on peut mettre une autre couleur au choix. Alors on vous fait languir forcément avec ce bel échappement et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Mais on continue. Un petit détail qu'on s'est permis de s'offrir pour cette GT3, c'est le bouchon. Le bouchon, c'est un classique. On a vu tellement ici de GT3 et de GT3 RS qui étaient pourvus de ce petit accessoire. Mais franchement, qui fait son effet. Et bien, on va l'installer sur notre voiture. C'est très simple. Le bouchon d'origine, forcément, obture le réservoir. Et on a cette petite lanière qu'il va falloir remplacer pour éviter que le bouchon ne tombe par terre. Alors ce bouchon, on le retourne. C'est livré avec la petite languette pour éviter qu'il tombe, comme je vous le disais. Et on va venir l'installer sur la voiture. Installer le bouchon, rien de plus simple. On a l'habitude à chaque fois qu'on remplit le réservoir. Et cette petite sécurité qu'on vient mettre ici. Alors ce n'est pas grand-chose, mais c'est quand même du plus bel effet. Parlons échappement maintenant. Après les petites modifications, venons aux grosses modifications. Celles qui comptent, qui vont faire plus de bruit et plus de performance. Il y a un petit peu de changement. Pas dans la marque, puisque nous sommes toujours chez Dundon avec un échappement 100% inconelle. Le truc qui change, c'est qu'ici, vous voyez un catalyseur. Il n'y avait pas du tout cette version sur les précédentes 991 que nous avons préparées. Et une version centrale, un silencieux, et non pas un crack pipe, en version quiet. Donc c'est la même version en termes d'échappement que sur la précédente 991, celle de Manon Lagrise. La plus timide de la version avec silencieux. Malgré ça, on faisait toujours beaucoup de bruit. Donc on a décidé, pour respecter les normes de circuit, tout en étant dans des perfs optimales, de passer sur une version catalysée au niveau du collecteur. Et là, c'est intéressant, parce que le cheminement est complètement différent. Quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans la version un petit peu test cobaye de cette 991 en France, chez Brass Motorsport, puisque c'est l'unique projet français actuel. Et à savoir que dans le monde entier, il y a eu une voiture de modifiée. Donc ça fait vraiment une priorité. Là, sur notre chaîne, vous avez vraiment quelque chose d'exclusif. Cette version catalysée va avoir forcément une prise de place assez importante. Vous le voyez ici, le collecteur long. Pourquoi favorise Dundon plutôt qu'une autre marque ? Ça, on le répète, puisque dans les commentaires à l'achat de cette voiture, vous nous avez réclamé du Dundon. Mais vous avez aussi parfois remis en question, pourquoi cette marque ? Pourquoi cette marque ? Puisque c'est les seuls à fabriquer un collecteur d'échappement long qui impose le reste de leur échappement. Alors, on pourrait penser que c'est une question de marketing, histoire d'acheter tout le package. Mais en fait, plutôt que de monter un collecteur court qui n'optimise pas bien les performances, mais qui pourrait se monter avec le système d'origine d'échappement, eh bien, c'est les perfs. Et les perfs d'abord, et aussi le bruit, puisque qu'est-ce qui apporte cette sonorité si particulière au GT3 que vous avez pu voir dans nos vidéos ? Eh bien, ce sont les collecteurs longs. Juste à côté de ce gros catalyseur, nous avons ici le système de valve. Je vous laisse chercher l'erreur. Alors, revenons sur ce collecteur, puisque le silencieux, vous le connaissez déjà. On va vous montrer un petit peu comment ça va être installé sur la voiture, mais ce sera plus parlant pendant le montage. La GT3 ayant un flat 6, les cylindres sont à plat sous la voiture, et dans un cheminement sans catalyseur, on sortait des cylindres pour aller directement, quasiment comme ça, au silencieux. Vous le voyez ici, ça ne matche pas, puisqu'on va vers le haut de la voiture. Ici, les valves vont être installées, et entre les deux, le catalyseur. Donc, pour citer tout ça, ce sera plus simple tout à l'heure, lors du démontage et remontage. Alors, vous êtes chanceux, puisque c'est une exclusivité presque mondiale. Nous sommes les deuxièmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut savoir qu'aux USA, au Canada, dans une grande partie du monde, la GT3 n'est pas encore livrée, donc en Europe, on est plutôt bien lotis. Je n'en ai pas vu beaucoup sur les bandes puissances, mais au-delà de la modification, on va enfin pouvoir comparer cette 982 GT3 à la précédente version, en GT3 et en GT3 RS, puisque le moteur, c'est celui de la GT3 RS Phase 3. Les collecteurs d'échappement, c'est super important. Et en voulant remballer les pièces, puisqu'on se disait qu'on avait fini cette présentation, on est tombé sur cette pointe à l'intérieur, celle qui harmonise en fait le flux des gaz d'échappement, et ça, c'est vraiment important. Et quand on aime les belles pièces, on ne peut pas passer à côté. Maintenant, allons au montage, il y a une phase d'adaptation, c'est un grand défi, ça devrait se monter correctement, puisque c'est le même moteur que l'ancienne GT3 RS, je vous l'ai dit, mais il y a forcément des surprises. La préparation bat son plein. Je me retrouve avec l'aileron de la voiture en main, aileron très léger, soit dit en passant. Donc, pourquoi nous avons démonté cette partie arrière de cette 992 GT3 ? C'est pour accéder au calculateur qui se situe juste en dessous. Donc, nous avons extrait le programme d'origine, maintenant, nous allons bosser ce programme, cette cartographie pour la faire au poil avec les modifications d'échappement de cette voiture. Même s'il n'y avait pas eu d'échappement, on peut grappiller quelques chevaux sur la cartographie, ça c'est la technique habituelle. Mais là, la voiture est enflappée, il faut bosser un petit peu plus pour que la voiture fonctionne sans FAP, sinon elle se met en sécurité, en mode dégradé. Une question que vous vous posez certainement, pourquoi est-ce que nous avons été nous brancher directement sur le calculateur avec ce petit câble et ces petits fils qui vont au bout, alors qu'avec l'outil de reprogrammation, nous avons une prise diagnostique ? Cette voiture est très, très récente et ne passe pas à la prise diag. Donc, c'est assez commun pour beaucoup de véhicules quand ils viennent de sortir. Et là, en l'occurrence, on ne pourra la reprogrammer que par le calculateur directement. Maintenant, reprenons l'outil de diag avec la prise diagnostique, justement, pour aller prendre des mesures. C'est deux choses bien différentes. Ces mesures qu'on appelle des logs vont nous permettre de refaire la cartographie d'origine, de faire la préparation. Donc, on va prendre les logs en simulant la route sur le banc. Donc, on va se brancher sur la prise diag et on va prendre des mesures qui, ensuite, vont nous permettre de reflasher, enfin, de travailler le programme et de reflasher le calculateur avec celui-ci. Donc là, c'est vraiment la période de travail, d'apprentissage et puis, on appelle ça du développement puisque la voiture étant toute neuve, c'est un réel développement qu'on fait sur cette voiture puisqu'on vous l'a dit au début de la vidéo, c'est la deuxième mondiale et la première en France. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va vous réexpliquer comment fonctionne le banc, en tout cas, ce petit détail. Vous voyez, ce pupitre, en fait, c'est pour la valeur corrigée. On est au mois d'août, il fait une trentaine de degrés, je pense, dans cette salle de banc. On a un petit capteur qui se situe juste ici qui vient se brancher là où l'air rentre puisque sur une Porsche, vous le savez, l'air passe par-dessus le toit de la voiture et est englouti au niveau de l'aideron dans la boîte à air. Ça se situe juste là. D'ailleurs, c'est rigolo puisque vous avez une vue sur ce moteur, c'est complètement différent des autres GT3 puisque le démontage, le coffre ne s'ouvrant pas, on est obligé de faire du vrai démontage. On a juste une petite trappe pour faire les niveaux, c'est tout. Donc là, on voit tout. Le papillon, on voit un bout de boîte à air et c'est surprenant. On vous le remontera certainement. C'est déjà très optimisé de ce côté. Donc, on en parlera plus tard, mais comment faire pour améliorer cette partie admission comme on l'a fait sur notre précédente GT3 et les autres ? Donc, valeur corrigée par rapport à la température qu'il fait aujourd'hui. Ça, c'est pour le petit pupitre. Allons maintenant faire les tests et les essais dont on parlait. Donc, cette partie log, cette prise de mesure et de valeur pour nous aider à travailler sur la cartographie nous a aussi donné un score. Mais ça, on vous le donnera plus tard. Donc, ces valeurs d'AFR, de richesse qui sont ici sous la forme d'une courbe, juste en dessous, on va les retrouver sous une valeur numérique avec un tour minute, une valeur de régime moteur en face. Et bien, tout ça, ça va nous permettre de bosser. Mais le plus important, ce qui va nous amener maintenant, avant de rebalancer un nouveau fichier dans cette voiture, une nouvelle cartographie, on va aller à l'atelier, voir si le Dundon, l'échappement, le collecteur et la version que nous avons pris s'installent. Puisque dans cette phase de test et vraiment de recherche et de développement, on a pris l'échappement de la 9.911 GT3 RS Phase 3 avec un FAP pour voir 6 secondes sur celle-ci. Mystère. Je suis vraiment impatient de déballer tout ça. Détachons la voiture, le matériel dont la sonde dont je vous ai parlé et direction l'atelier. Pour ceux qui suivent vraiment nos vidéos et puis qui ont suivi surtout le début de cette vidéo, je vous ai dit, cherchez l'erreur. Eh bien, en fait, on a reçu un morceau qui est maintenant le bon puisque celui-ci est le mauvais. Je parlais il y a encore très peu de temps de cette génération de 92 qui est la toute première, mais des 91 qui sont générations 1, 2 et 3. Les 3e génération de 91 ayant un FAP ont un système de valve électronique avec un petit moteur qui vient se greffer juste ici. Et Dundon, sans faire exprès bien sûr, ne sachant pas, puisque je vous le rappelle, aux USA, il n'y a pas de 94.2 qui ont été livrés, nous ont envoyé la version avec cette petite capsule qui est pneumatique et qui vient, elle, piloter les valves. Donc ça, on va le renvoyer chez Dundon et on va monter la bonne version. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la dernière, quand on avait monté l'échappement sur la GT3 RS FAP, eh bien, c'était celle-ci. Alors, jusqu'ici, on n'est pas trop dépaysé puisque comme beaucoup, beaucoup de GT3, on retrouve un diffuseur à l'arrière qui est bien plus balèze que les versions précédentes puisque dans ces vidéos, vous découvrez finalement la 992 GT3. C'est vrai qu'après notre test au Norberg Ring sur le GP ou sur la Nordschleife, vous ne l'avez pas encore vue. Et d'ailleurs, un petit souvenir de la Nordschleife, beaucoup de voitures frottent dans le carousel. Eh bien, celle-ci, avec ses 700 bornes au Norberg Ring, pas tous sur la Nordschleife, mais quand même beaucoup, eh bien, on y a laissé quelques petits morceaux. Donc, bon, on n'ira pas les chercher. Maintenant, ils sont loin. Ça y est, moment un petit peu crucial. ce n'est pas très glorieux pour le sport automobile et les voitures de sport en général, mais c'est bien un FAP. Donc, forcément, ça obstrue énormément les gaz d'échappement et on comprend pourquoi ça brille le moteur. Puisque ces FAP nous ont bien embêtés, on va commencer par vous présenter la partie anti-pollution. Donc là, pour le coup, on a été plutôt sage, comme quoi, on change un petit peu. ici, c'est un catalyseur, un catalyseur sport et c'est la première fois qu'on teste cette version sur une GT3 puisque les autres versions étaient full race. Par contre, ça s'agir, ça ne dit pas que les choses sont plus simples puisque le collecteur a un autre cheminement. Il va monter vers le moteur et en fait, ces versions n'ayant plus de gamelle puisque ça fait tellement peu de bruit avec les FAP qui sont très restrictifs, en fait, ils ont supprimé une bonne partie de l'échappement. Ce qui fait qu'on va devoir voir si on a la place pour pouvoir y installer ce catalyseur. Si on avait pris une version race, on serait sortis directement vers le silencieux. Ça aurait été quand même plus simple. Ici, je vous montrais le FAP avec son côté restrictif et le catasport, vous allez voir, il y a une sacrée différence. Celui-ci, les trous sont quand même beaucoup plus gros et de toute façon, il y a aussi un catalyseur à cet endroit qu'on ne voit pas. Pour ce qui est côté performance et couple puisque les collecteurs longs, c'est ce qu'ils amènent, on le voit bien, on a une très petite longueur, on doit avoir une dizaine de centimètres ici, peut-être 20 maximum qui nous amènent ici au catalyseur et au FAP alors que là, on a beaucoup, beaucoup plus et c'est ce qui nous amène le couple. Et puis, il y a un super bruit aussi. Petite déception mais dans le côté développement, c'est du développement, le mot est bien choisi. Alors, c'est dommage puisqu'on a renvoyé la version street pour pouvoir récupérer celle-là puisque les valves devaient être soudées sur le système d'échappement qui est juste là. Je vais vous montrer. Revenons au collecteur. Le collecteur est juste ici et vient se plugger sur les valves justement. Donc, entre les deux, si on avait vu la version street, vous l'avez vu au début de la vidéo, ça remontait dans le pare-choc que je vous le disais. Et les valves qui sont juste ici sur la première boulette qui a pu avoir lieu sur ce côté prototype et développement d'échappement sur 991, sur 992 GT3, les valves étaient pneumatiques et on se retrouve bien avec une valve électrique. Donc, les valves, on vient les fixer dans l'échappement. Donc ça, nous avons un chemin différent pour faire plus ou moins de bruit et on va plugger le collecteur ici. Donc, c'est assez visuel, c'est beaucoup plus simple que la version street, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile à monter et là, on croise les doigts. Sur les 911 précédentes, à part quand nous faisions la modification de la boîte à air Dundon, nous avions un filtre à air plat. Ici, vous allez le voir, à l'intérieur, on a deux filtres à air coniques et je vous disais BMC parce qu'ils sont rouges. Donc, on ne va pas les démonter exprès, ils sont tout neufs, par curiosité, on pourrait, mais clairement, de ce côté, je ne pense pas qu'on puisse faire évoluer la voiture, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas d'idée et on ne voit pas ce qui a pu être fait ailleurs pour pouvoir justement optimiser cette partie admission qui est déjà très très bien faite. La boîte à air vient bien évidemment se fixer sur ce papillon d'admission avec le plénum qui se trouve juste derrière. Pour revenir sur la partie échappement, vous nous voyez démonter ces tuyaux, c'est les capteurs de contre-pression, ce qui vient calculer si le FAP est bouché ou pas. Donc, on en a l'entrée du FAP et la sortie du FAP et ils se situent juste là. Donc, on supprime ces tuyaux puisqu'ils ne servent plus à rien. Alors, on s'écarte facilement de notre chantier qui est l'échappement puisqu'il y a la partie admission qui est juste là, qui est bien présente et au-delà de ça, les supports moteurs, il y a beaucoup de choses qui diffèrent et c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de mesurer ce papillon, ce boîtier papillon et nous sommes à 83 mm. 83 mm, en fait, c'est le boîtier papillon optionnel que nous montions sur les 9,91, phase 1, phase 2, GT3 RS et compagnie sur toutes les voitures qui n'en ont pas un d'origine. Ça y est, la GT3 est de nouveau en gros diamètre au niveau du papillon. Donc, si je ne dis pas de bêtises, les EVO vont être compliqués de ce côté. Au début de l'intervention, nous avons lu le programme de ce calculateur sur la voiture. Là, quand même, c'est dommage de se priver de la place que nous avons là. On va le démonter pour pouvoir travailler plus à l'aise. Alors, la partie capteur, c'est bon. Le CU, je vais m'en charger. En attendant, regardons ce que ça donne au niveau des collecteurs. Nous avons mis le côté conducteur en place donc on sait que ça va jouer. Il devrait rester quelques ajustements pour le silencieux et la partie valve mais c'est tout bon. On va fixer le deuxième ce qui viendra juste ici de la même manière. Donc, je pense qu'on est pas mal. On perd un peu de temps avec la partie capteur. C'est sûr que toute cette partie FAP ne nous arrange pas mais ça va le faire. Alors là, ce que vous voyez, c'est le calculateur de la voiture qui est branché avec notre outil de reprogrammation et le nouveau fichier qui vient s'écrire dans ce calculateur. Donc, en fait, si on reprend les étapes, nous avons extrait le fichier d'origine, nous avons bossé dessus, pris des logs, des mesures pour pouvoir faire la carte aux petits oignons comme on dit et là maintenant, cette carte qui a été faite, cette première carte va être injectée. Nous allons remettre la voiture sur le banc, refaire des tests, refaire des logs pour tout vérifier et ce sera parfait. Donc maintenant, le fichier est écrit dans le calculateur. repartons sur l'échappement, remontons le calculateur dans la voiture. Les essais, ce sera sur le banc très bientôt. Prépa 992 GT3, GT3, c'est reparti. On continue avec le banc de puissance, les logs et les courbes. Concernant le banc de puissance, vous avez dû entendre, le Dundon est bel et bien en place, ça chante vraiment fort et vraiment bien. Donc maintenant, on va passer plus sur la partie carteau et on a parlé des logs et là, je fais le tour et on a 49 degrés d'admission par moment, ce qui est vraiment trop pour la voiture et ce qui est vraiment trop pour sortir un score valable. mais quand même, je vous l'ai dit, c'est super encourageant puisque la courbe est très bonne sauf très haut dans les tours puisque forcément, c'est l'endroit où le moteur a le plus besoin d'air. Nous avons plein de courbes qui nous servent au réglage de la voiture mais pour parler de la température d'admission, c'est le track qui est ici en vert qui démarre dès le début à 750 tours minutes à 46 degrés qui baisse un petit peu le long du tir mais bon, 40 degrés tout de même pour finir à la fin 45, 46, 49 degrés tout à la fin ce qui est vraiment énorme. Allons voir la courbe maintenant. On va faire quelque chose de différent puisqu'on est dans la phase de développement donc on n'affiche pas les scores. Ce qui nous intéresse c'est vraiment de voir la courbe. Donc vous le voyez ici, ça ce n'est que la courbe qui donne la puissance, je le répète. Donc ici, le trait fin d'origine et vous le voyez, on est bien en dessous. Le trait gras est quand même vachement plus avantageux. Donc sur la fin, je vous le disais, ça se casse la gueule, température d'admission trop élevée, le moteur se met en sécurité. On va aller faire un lock sur la route mais ça ce sera la deuxième partie. Si on doit enlever la puissance et laisser le couple, le couple est juste ici. Même chose, on démarre à peu près à la même chose, 2-3 000 tours et là d'un coup, on a vraiment beaucoup, beaucoup plus de couples au début et ça dure comme ça tout le long, juste au moment où on dépasse les 1 000 tours et là la voiture dit stop. Donc c'est vraiment intéressant puisqu'il faut le rappeler, c'est un Atmo et sur un Atmo, des gains comme ça, c'est vraiment bien et le couple aussi important, c'est grâce au collecteur long qui est une exclusivité de chez Dundon. Lock sur route effectuée, c'est quand même beaucoup plus pratique avec Manon qui m'a donné un petit coup de main pour cliquer sur le bouton. Donc les sensations que nous avons avec cette GT3 sont complètement différentes. Là, entre 8 000 et 9 000 tours, on a l'impression que c'est là qu'elle pousse le plus fort alors que sur le banc, après 8 000, il ne se passe plus rien. Nous avons vérifié les AFR, les avances, tout est bon, la richesse. Donc on peut dire que côté carto, on n'est pas mal. Concernant les températures d'admission, elles sont beaucoup plus basses, on est aux alentours de 30 degrés sur la route, ce qui nous permet d'avoir ce comportement moteur qui est bien meilleur. Le développement de notre 992 GT3 continue dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Kenavo !